On se retrouve pour continuer notre périple sur les pas de Jean-Baptiste Carpeau dans Valenciennes. Si vous me suivez depuis le début, vous avez entendu mes anecdotes sur l'enfance de l'artiste et sur sa famille. Laissez-moi vous en compter une nouvelle. Quand il était petit et qu'il partait faire les 400 coups avec ses amis, il s'arrêtait souvent dans les fortifications et il ramassait l'argile des fossés. Et c'est à cette occasion, paraît-il, qu'il s'est essayé pour la première fois à l'art du modelage. On raconte également que vers l'âge de 10 ans, quand il a été employé chez un plafonnier, c'est à ce moment qu'il a été détecté, c'est-à-dire repéré dans son art du dessin. On raconte que c'est ce plafonnier qui aurait convaincu le père de Jean-Baptiste Carpeau de l'envoyer dans une école de dessin gratuit à Paris. Alors, on connaît tous la suite. Carpeau a quitté Valenciennes pour rejoindre les Beaux-Arts à Paris. Il est rentré au Beaux-Arts en 1844. Et 10 ans plus tard, il a décroché le Grand Prix de Rome. Alors, il reviendra de temps en temps dans sa ville natale, souvent même, et notamment pour réaliser quelques grands chefs-d'oeuvre. Si vous avez suivi Pauline dans l'épisode précédent, vous connaissez maintenant tous les secrets de, par exemple, la ville qui triomphe sur la façade de l'hôtel de ville. Mais saviez-vous que Jean-Baptiste Carpeau rêvait également de travailler pour un autre grand monument de la ville, la Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon ? Je vous explique tout ça maintenant. La Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon est juste derrière moi. C'est l'un des monuments emblématiques de l'histoire de la ville de Valenciennes. Et c'est un monument également emblématique dans la carrière de Jean-Baptiste Carpeau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est emprunt de religion. C'est un aspect de sa vie qu'on connaît, qui est moins mis en avant. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est pris d'une très grande ferveur religieuse et qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à sa mort littéralement. L'étude des sujets religieux va être une des sources d'inspiration majeure de Jean-Baptiste Carpeau. Et ce n'est pas un hasard si, quand il assiste à la consécration de l'église qui se trouve derrière moi, il va avoir l'idée, il va émettre le souhait de réaliser une œuvre pour Notre-Dame du Saint-Cordon. Alors, il va l'esquisser tout d'abord, il va la dessiner. On conserve des dessins qui sont datés du mois de la consécration de l'église au musée d'Orsay. Et puis, il va réaliser son œuvre qui aurait dû figurer sur un groupe. Et le musée de Valenciennes conserve une épreuve en terre cuite de ce groupe qui représente Notre-Dame du Saint-Cordon, la Vierge qui a protégé Valenciennes. Alors, je me trouve à présent place de l'abbé Tellier de Ponceville. Je suis toujours à proximité de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. Mais c'est justement un autre membre de la famille de Ponceville qui m'intéresse maintenant. Il s'agit d'André Mabille de Ponceville qui, figurez-vous, a écrit, a été l'un des nombreux à écrire un livre sur la vie de Jean-Baptiste Carpeau. L'artiste serait allé voir des contemporains de Carpeau encore vivants pour recueillir des anecdotes et des petits faits sur sa vie. Alors, c'est grâce à ça notamment que l'on sait tout ce que l'on doit savoir sur l'artiste. Le fait qu'il était un sculpteur qui avait réussi à faire danser la pierre. Le fait aussi qu'il était très, très, très attaché à la réalité. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, aurait détesté la chirurgie esthétique et qui aurait détesté également les retouches Photoshop. Lui, quand il faisait une sculpture ou un portrait, il n'y avait que la réalité qui comptait. À ce titre, j'ai d'ailleurs une anecdote à vous confier. Quand il a fait le portrait de Charles Garnier, vous savez, le linistre architecte de l'Opéra de Paris, eh bien, il l'a réalisé avec son nez tordu, comme dans la réalité. Alors, en parlant de danse, en parlant d'Opéra de Paris, il est maintenant temps de retrouver Pauline, qui est dans le parc des Prix de Rome et qui va justement nous parler de son œuvre majeure, la danse au fronton de l'Opéra Garnier à Paris. On se retrouve maintenant au parc des Prix de Rome, inauguré en septembre 2019, dans lequel vous trouvez de nombreuses sculptures et peintures des très nombreux Prix de Rome valenciennes. Ici, vous voyez la coupole de Lucien Jonas, lui aussi Prix de Rome, qui se trouve sur, eh bien, le plafond, l'entrée du musée des Beaux-Arts de la ville. Et sur cette coupole, là, la représentation, vous avez, eh bien, de nombreux Prix de Rome représentés par l'artiste en quatre catégories, la peinture, l'architecture, la sculpture et la gravure. N'oubliez pas, au passage, qu'il y avait une cinquième catégorie, qui est aussi la catégorie de la musique. Et nous, à Valenciennes, on n'a pas à rougir, parce que Eugène Bozat, c'est le nom de notre conservatoire, d'ailleurs, a été Prix de Rome aussi de musique. Ça, c'est pour la petite info, au passage. Mais si on revient sur la coupole de Jonas, eh bien, on va voir dans la partie sculpture, eh bien, un bloc monumental. C'est ce bloc que vous avez, donc, devant les yeux, qui représente la danse de Jean-Baptiste Carpeau. Jean-Baptiste Carpeau se tient sur un socle, sur un piédestal, en tenue de sculpteur, le pantalon et la blouse, un burin à la main, en train de travailler sur sa ronde bosse. Il va travailler sur le groupe de la danse à partir de 1866. Ce groupe ne sera terminé qu'en 1868 et il sera présenté, eh bien, en même temps que le bâtiment. Alors, quel bâtiment ? La danse se trouve sur la façade de l'Opéra Garnier à Paris. D'ailleurs, Charles Garnier est un ami de Jean-Baptiste Carpeau. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il fait appel à lui. Au-delà, bien sûr, de son génie et de sa maîtrise de la pierre, Carpeau disait qu'il voulait faire danser la pierre. Et là, quoi de mieux avec ce groupe de la danse ? Alors, si aujourd'hui, ce groupe, pour beaucoup, nous l'adorons et il est rentré un petit peu dans les mœurs, en 1869, sur la façade de l'Opéra Garnier, je peux vous assurer que ça ne passe pas du tout. Le groupe est présenté au moment de l'inauguration le 27 juillet. Un mois plus tard, le 27 août, on va retrouver au matin des jets d'encre sur une partie de la sculpture parce que beaucoup se sont offusqués des personnages qui étaient beaucoup trop vivants. D'ailleurs, si vous allez à Orsay et que vous voyez l'original, il y a encore ces traces dessus sur la sculpture. Aujourd'hui, sur la façade de l'Opéra Garnier, c'est une reproduction, à partir de l'original bien sûr, qui est sur l'opéra. Et si on regarde bien l'œuvre, effectivement, elle danse, elle est pleine de vie. On a carrément une ronde, un mouvement circulaire qui est bien donné par les personnages de l'extérieur. Et au centre, on a ce personnage qui part vers le ciel, les bras levés, tout est en légèreté. Pensez que tout ça était en pierre quand même et que l'ensemble du bloc semble s'envoler vers les cieux. Et il a réussi son pari puisque cette sculpture, la danse, nous relie aujourd'hui au prix Carpeau. Pour les amateurs de danse dont j'en fais partie, pour les personnes qui me connaissent, si vous avez déjà suivi mes visites, j'en parle souvent, le prix Carpeau est un prix qu'on donne encore aujourd'hui aux meilleurs danseurs et danseuses. Donc vous voyez que Carpeau et la danse, c'est une très grande histoire d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada